Vous vous souvenez de ces deux vieux messieurs très différents physiquement, moralement, etc., dont je vous ai parlé il y a un mois ou deux, Robert et Marcel, ceux qui se sont rapprochés quand la femme de l'un d'eux est morte, une femme dont l'autre avait toujours été amoureuse. Eh bien, j'ai eu droit, nous avons eu droit l'autre jour, à une explication philosophique qui nous est venue de Léon, notre spiritualiste guérisseur médium, etc., et pianiste de génie, et c'est grâce à des réflexions de ce genre que la plupart des habitants du village le respectent ce type, même s'ils disent que c'est un peu un allumé. Mon ami Gustave, d'ailleurs, a dit de lui, « Moi, je préfère les allumés à ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages. » Il dit des choses très inspirées sur les défunts, mais surtout, il dit des choses très justes, même quand il parle des vivants. Et l'autre jour, il a repris au bon une phrase de Marcel qui disait, « C'est marrant, mais quand j'avais 50 ans, j'aurais jamais pensé que je deviendrais un ami de Robert. » Et Léon lui a répondu, « C'est normal, mon vieux, c'est de la géométrie. » Il faut dire que Léon, le surdoué, voit de la géométrie partout, mais là, il nous a parlé d'un triangle qu'il appelle le triangle de la vieillesse. Et ça nous a fait réfléchir. Il nous a dit, « Les gens sont naturellement éloignés dans la vie sociale, et la distance qu'ils ont les uns avec les autres est comme une sorte de segment. Tu peux la mesurer, par exemple, ici, la plupart des gens ont grandi ensemble, et certains étaient loin moralement les uns des autres, mais maintenant qu'ils ont dépassé 60 ans, tous, ou 80, eh bien, ils se rapprochent, le segment diminue. Et c'est normal, parce que le segment qui les sépare, et là, il la sourit pour dessiner la chose sur un porte-verain, comment, un sous-verain en carton, le segment qui sépare A et B, quand il va vers C, ce segment, en progressant, diminue. Et qu'est-ce que c'est ? Il m'a regardé, et j'ai répondu, c'est la mort, probablement, dont tout le monde se rapproche. Et du coup, a repris Léon, comme tout le monde se rapproche de la même chose, la mort, tout le monde se rapproche de ceux qui s'en rapprochent aussi. Quand tu as 15 ans, tu crois que les chemins sont parallèles, mais tu comprends que c'est une illusion, tous les hommes vont au même endroit. Du coup, quand tu regardes autour de toi, après 60, ceux qui sont encore vivants, eh bien, tu es étonné d'en être plus proche que tu ne le croyais ou ne l'étais à 20 ans. Alors, j'ai immédiatement essayé d'imaginer de quoi mettre en doute cette théorie socialement, en lui disant qu'il fallait pour ça que les gens vivent toute leur vie ensemble. Il m'a dit, mais justement, c'est la raison pour laquelle l'éclatement de la famille, du village, etc., le fait que les gens vivent de moins en moins en commun, tout ça fait qu'ils sont de moins en moins moraux. Déjà, c'est une anomalie terrible des gens qui ne veulent pas vieillir. Ils disent, moi, j'ai décidé de rester à 40 ans, et donc, effectivement, ils s'éloignent de ceux qui continuent à progresser vers le point C, et ils restent en retrait, du coup, le triangle devient tout tordu, et ils ne se rapprochent plus des gens de leur âge. Ils s'en éloignent même, d'ailleurs, le plus souvent, ils ne veulent même pas savoir qu'il y a un point C, et là, je vous épargne le reste, mais Léon a trouvé la clé pour expliquer la grande infirmité de la vie moderne. On ne vieillit pas avec les gens, on ne converge plus vers eux, on n'a plus personne avec qui converger vers le point C, comme on n'a jamais pu dessiner le triangle de la vie, on ne sait pas où l'on va, et ce Léon, qui nous disait qu'après son accident, il voyait de la géométrie partout, m'a fait comprendre que la géométrie, ça pouvait être de la philosophie. À bientôt, abonnez-vous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada